Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et Philippe Valle, le président du groupe La Poste, est avec tous ce matin. Bonjour Philippe Valle. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Good Morning Business parce que La Poste vit une double révolution. La révolution depuis plusieurs années, des changements des habitudes de consommation, le courrier, le colis, le e-commerce qui évidemment vous oblige à vous transformer, c'est ce que vous avez entrepris. Mais aussi la révolution du confinement qui a sans doute accéléré, j'ai envie de dire, ce processus de transformation. Oui, tout à fait. Le confinement pour nous, ça a été un choc considérable. D'abord le choc sur la santé des postiers et des clients. Vous savez, les postiers vont au domicile des gens et donc il y avait un vrai risque que les facteurs soient des vecteurs du virus vis-à-vis de leurs clients. et puis le risque aussi de la chute brutale du courrier qui a été considérable. Pour nous, on a vécu une perte de plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre et ce ne sera pas loin du double sur l'année. Donc c'est une année très difficile. Une perte sur l'année, rien que sur l'activité courrier ? Uniquement sur l'activité courrier qui va être compensée par notre très bonne performance sur le colis. Nous avons gagné des parts de marché en France et à l'international sur le colis. Nous avons été présents tous les jours. Mais au total, cette baisse du courrier, elle pèse très lourd sur la poste aujourd'hui et aussi sur notre avenir. Alors j'ai vu que vous n'aviez pas utilisé le chômage partiel. Alors pour être plus exact, nous avons utilisé le chômage partiel pour les filiales de la poste mais pour la poste elle-même et ses 170 000 salariés en France, on a considéré qu'en tant qu'entreprise citoyenne, on ne pouvait pas demander cet effort supplémentaire aux finances publiques et donc on a pris sur nous-mêmes de supporter ce surcoût du chômage partiel. On faisait le calcul ensemble pendant la pub, 170 000 salariés, 200 000 si on ajoute les filiales, c'est 1% des salariés en France. Oui, un salarié en France travaille pour le groupe La Poste. Nous sommes 250 000 dans le monde, 220 000 en France et en ce moment même, nous mobilisons toute cette force de frappe des salariés, des postières et des postiers, pour réfléchir à ce que sera La Poste en 2030. Nous lançons notre plan stratégique et le travail sur le plan stratégique, La Poste 2030. Alors dites-moi, La Poste en 2030 justement, est-ce que c'est encore un facteur qui vient tous les jours, 6 jours par semaine, apporter des lettres dans les boîtes aux lettres, d'importe où en France ? Alors notre vision, c'est qu'en 2030, La Poste, c'est encore une factrice et un facteur qui viennent. Par contre, il n'y aura quasiment plus de lettres. Il faut que vous ayez en tête que nous avons divisé par deux le volume de lettres, entre 2008 et 2019, que ça aura été divisé par trois en 2022, et qu'en 2030, il restera 3 milliards d'objets lettres, quand il y en avait 18 milliards en 2008. Six fois moins en fait. Six fois moins. En une décennie, enfin deux décennies. En deux décennies, oui. Le grand enjeu, c'est comment garder cette proximité avec des millions de personnes sur tout le territoire quand il n'y a plus de lettres. C'est ça le grand enjeu stratégique de La Poste. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire que votre punchline, votre raison d'être, si je puis dire, ça sera de la proximité tous les jours pour tous les Français, mais pas forcément avec du courrier. Donc évidemment, on en a parlé du e-commerce, les colis. Le colis, bien sûr. Quelle part de marché vous avez en France ? Alors, quand on prend Colissimo, qui est la marque leader, quand on rajoute le haut de gamme, chronoposte et DPD pour les petites entreprises, nous avons presque deux tiers de part de marché. Encore deux tiers. Deux tiers. Et surtout, cette part de marché s'est renforcée pendant la crise. J'ai entendu une petite musique. La Poste n'est pas là, elle va être remplacée. C'est l'inverse qui s'est passé. Nous avons renforcé nos parts de marché dans le e-commerce pendant la crise. On va parler des colis tout à l'heure, mais pour finir cette question, qu'est-ce qui va remplacer les lettres ? Donc évidemment, les colis. Il y a d'autres activités que vous avez développées. La livraison de repas, par exemple. Livraison de repas. Vous voyez, la semaine dernière, le département de la Lauser. Tout le monde voit où c'est la Lauser. Très bien. C'est le plus petit département métropolitain. Nous a confié la livraison, tous les jours, de repas aux personnes âgées. Et vous voyez bien, le fait qu'on passe tous les jours chez les gens, c'est ça la puissance de La Poste, le savoir-faire des postières et des postiers. C'est là-dessus que nous cherchons à construire notre avenir en 2030. Est-ce que La Poste va devenir une société de services, de prestations de services de proximité ? C'est ce qu'on essaye de faire. Vous le voyez bien. Avec le colis, c'est le cas, puisqu'on va chez les gens. Vous savez aussi qu'on peut récupérer le colis dans la boîte aux lettres de nos clients. Et puis, il y a tout le développement, la visite aux personnes âgées, la prévention, la distribution de médicaments, la distribution de repas. Oui, ça, c'est l'objectif stratégique. Il y a la banque postale dans votre activité. Est-ce que vous ne pourriez pas aussi faire de la banque à domicile, par exemple ? Nous faisons déjà, pour la banque postale. Et si d'autres banques le souhaitent aussi, nous faisons le portage d'argent à domicile, si c'est nécessaire, notamment pour les personnes isolées. Et pourquoi pas des opérations financières un peu plus complexes que le... Non, parce qu'à ce moment-là, si c'est une opération financière complexe, il y a le devoir de conseil, il faut à ce moment-là que ce soit un banquier. Mais le facteur, vous posez la bonne question, en 2030, il doit être l'homme de proximité pour autre chose que la lettre. C'est tout l'enjeu de notre plan stratégique. Mais c'est un sacré enjeu RH aussi pour vous, ça, d'accompagner tous vos agents vers ce métier de service. Qu'ils ont déjà au cœur. Vous le voyez bien, ils l'ont déjà. Il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient, qui étaient payées par le courrier. Ils ont le goût des autres, les factrices et les facteurs. Ils ont le sens du contact. Ils aiment aller partout sur le territoire. C'est donc un très grand enjeu stratégique. On est au travail avec eux et avec toutes les parties prenantes, les élus, les actionnaires, les clients, bien sûr, sur ce que doit être la Poste en 2030. Alors, il y a d'autres diversifications, peut-être moins dans le sens que vous indiquez. Par exemple, faire passer le code. On peut s'inscrire pour passer le code dans des locaux gérés par la Poste. Ça s'est beaucoup développé ? Ça, c'est un très grand succès. C'est une prestation que nous avons démarrée avec la loi Macron en 2015. Nous sommes le leader en France. On a plus de la moitié de parts de marché, bien sûr. Et les gens viennent à la Poste pour passer le code de la route. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance dans la Poste. Pour les jeunes de notre pays, ça a été un gain considérable. Il y a plus d'attente de six semaines. On peut passer deux fois son code de la route dans la semaine. Donc, pour l'accès à l'emploi, c'est une vraie accélération. C'est un service très utile pour les gens. Alors, je voudrais qu'on revienne au développement du e-commerce et des colis. Parce que, certes, ça fait votre affaire, si je puis dire. Mais on voit certaines grandes villes, notamment aux Etats-Unis, New York, qui croulent sous les paquets des e-commerceurs, les cartons, les voitures polluantes ou les camions polluants qui rentrent dans la ville pour livrer. Est-ce que c'est bien raisonnable de promouvoir cette livraison à domicile ? Alors, d'abord, la livraison à domicile, elle est pratique pour les gens. Il faut quand même commencer par l'intérêt des clients, des gens, de vous, de millions de personnes. Nous pensons qu'il y a une approche de développement durable dans la logistique. Et nous avons appelé ça la logistique urbaine. Nous avons signé 19 accords avec les grandes villes en France pour décarboner progressivement la logistique. Comment vous faites ? Alors, c'est assez simple. Nous installons en périphérie des métropoles des centres qui concentrent les colis et qui ensuite les livrent à l'intérieur de la ville, complètement en mode écologique. Et en ce moment même, je fais le tour de France des nouvelles équipes municipales. Notamment verte, j'imagine. Je suis à Lyon vendredi. Je reparlerai à Anne Hidalgo et à son équipe ensuite pour, avec les nouveaux exécutifs locaux, voir comment on peut décarboner la totalité de la logistique. Dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez être prestataire pour tout le monde ? Parce que j'imagine qu'on ne va pas doubler, tripler, quadrupler les circuits de distribution vert. Est-ce que la poste pourrait être neutre d'un point de vue des transporteurs ? C'est l'idée. C'est l'idée. C'est exactement l'idée. C'est très bien que vous ayez cette réaction. L'idée, c'est que nous concentrions sur toutes nos flottes la totalité du dernier kilomètre et nous le ferons de manière plus efficace car les véhicules seront complètement pleins et surtout, de manière totalement écologique, être le leader écologique du dernier kilomètre. C'est l'enjeu parce que nous avons pris en compte toutes ces difficultés dans les grandes villes. Un mot sur la banque postale que vous détenez avec cette alliance, avec CNP, donc la banque assurance à grande échelle avec vous. Est-ce que c'était la bonne idée de faire la banque assurance aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes sûr que ça marche ? Alors, d'abord, la banque assurance, ça marche pour les cinq autres grands groupes bancaires et nous, on vient d'une situation où on n'était même pas une banque en 2005. Donc, on a construit une banque et aujourd'hui, on fait la banque assurance. C'est un grand succès, cette opération. Maintenant, pour le nouveau patron de la banque postale, Philippe Haïm, il faut changer le modèle pour intégrer toute la banque digitale qui est l'avenir de notre relation avec les clients. Juste encore un mot, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous allez perdre 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'activité courrier. C'est énorme pour un groupe comme La Poste. Vous allez avoir besoin de vous faire recapitaliser par l'État, de demander de l'argent ? Non, d'abord parce que nous avons reçu du capital avec l'opération CNP Assurance et la banque postale. L'État et la Caisse des dépôts et conciliations, qui est notre premier actionnaire maintenant, nous ont apporté ce capital. Nous n'avons pas besoin de recapitalisation. Nous aurons besoin de dégager des augmentations de capital dans le futur pour le développement parce que la priorité de La Poste, vous l'avez compris, c'est le développement. Et c'est ça que les postières et les postés ont choisi, donner la priorité au développement. Augmentation de capital, ça veut dire auprès de qui ? Auprès de... Forcément de l'État ou ça peut être... Caisse des dépôts et État. Caisse des dépôts et État. Voilà, c'est ça nos deux actionnaires. Non, non, la Poste reste une grande entreprise publique et elle veut se développer à partir du service public. Merci Philippe Ball, président du groupe La Poste, d'avoir été dans Good Morning Business ce matin.